Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi, on commence la semaine ensemble. Et donc, on a dû aller au cabinet de traduction parce qu'en fait, comme vous le savez, là, je suis en pleine démarche de demande de nationalité française pour Ayan. Et donc, je suis tout doucement en train de rassembler tous les papiers. Et il y a quelques papiers qu'il fallait faire traduire en français. Donc, on est allé ce matin au cabinet de traduction. Et là, on va faire un truc. Bébé, qu'est-ce qu'on va faire ? On va manger. Non mais, on ne va pas manger n'importe quoi. On va manger un truc qu'on n'a pas mangé depuis... Franchement, depuis qu'on est ensemble, je crois qu'on en a... Si, on en a peut-être mangé une ou deux fois. Ouais, une fois, on avait pris, mais c'était pas bon. On va manger un kebab. Un berlineur. Un berlineur. Non mais, il faut savoir que ça fait des années qu'on n'a pas mangé de kebab. Et en fait, mon frère nous a parlé de ce kebab. Et il a dit que... Parce qu'on disait, ouais, mais la viande de kebab, il faut se méfier et tout ça. Et du coup, nous, on n'en mange pas. Enfin, on n'en mangeait plus. Notamment pour cette raison, au-delà du fait que ce soit hyper riche et tout. Voilà, c'est pas le genre de truc qu'on va manger toutes les semaines. Mais aussi, voilà, on se disait, ouais, mais il faut faire attention à la qualité de la viande. On ne sait pas toujours d'où ça vient et tout ça, tout ça. Et donc, en en parlant avec mon frère, il nous a dit, non, mais il y en a un à Lille qui est vraiment bien, qui est vraiment propre. Et là, en fait, le hasard a fait que le cabinet de traduction où on était se trouve pas loin de ce kebab en question. Donc, on s'est dit qu'on allait tester. Et on a faim. Et on a faim en plus. On n'a rien mangé depuis ce matin. Enfin, moi, j'ai pris un bout de gâteau. D'ailleurs, en parlant de bout de gâteau, j'ai fait ce week-end, hier, il y en a déjà plus. J'ai fait un lemon drizzle cake. Il reste un tout petit bout. Donc, c'est un gâteau au citron, mais avec du, vous savez, du sirop de citron. Donc, comme ça, le gâteau est bien imbibé et tout. Excellent, excellent. C'est une recette thermomix, mais c'est une recette thermomix anglaise. Donc, quand je le referai, je vous le filmerai et je vous partagerai la recette. Sachant que je vais le refaire, je pense, dans pas longtemps, parce qu'il a été tellement bon qu'on m'a demandé de le refaire. Oui, c'est vrai, c'est bon, mais moins sucré. Oui, moins sucré. Mais en fait, vu que c'était la première fois que je faisais tout ce qui est sirop et tout ça, la recette... Alors déjà, il faut savoir que j'ai mis moins de sucre que ce qui était demandé. Mais du coup, j'ai mis du sucre classique blanc parce que je n'étais pas sûre. Je me suis dit, est-ce que le sucre coco, ça marche pour tout ce qui est sirop et tout ça ? Et finalement, en fait, j'ai mis un petit peu de sucre blanc pour la plupart, la majorité de la quantité sucre de coco. Et ça a marché. Donc, maintenant, je sais que le sucre de coco, ça marche très bien. Donc, je ferai sans sucre blanc du tout. Tu n'as rien à dire ? Non. Comment s'est passé ton week-end ? Des cours. On n'a plus de vrai week-end, tout ça, maintenant. Non. Le samedi, il y a des trucs. Le dimanche, il y a des trucs. C'est les week-ends de parents, ça. Quand tu es sans enfant, tu as des vrais week-ends et tout. Mais à partir du moment où tu as des enfants... Terminé. Entre les clubs, les compètes, tout ça, de sport, le week-end, les anniversaires chez les uns, chez les autres. D'ailleurs, là, ce week-end, Diane, il a deux anniversaires. Un vendredi, un samedi. Et le samedi d'après, c'est le sien qui fête. Donc là, autant vous dire que pour plusieurs week-ends, on est en mode course et tout ça. Jusqu'aux vacances. Ouais, et je sais même pas où c'est quand les vacances scolaires. Faut que je regarde. Je crois que c'est en octobre. C'est en octobre. Bon, ben, on arrive près du kebab. Il faut savoir que là, on se trouve, c'est le quartier de la Knight. Donc, ça rappelle les plus belles années de jeunesse d'Isaac. Ah ouais ? Ouais, bah pas moi. Ah, non, toi tu... Moi, j'avais pas le droit de sortir. Franchement, moi, tout ce qui est discothèque et tout, mais c'était hors de question. Non, toi, tu sortais à Londres, toi. Franchement, de toute ma vie, j'ai dû aller deux fois en boîte à Londres. Alors, parce que ici, avec mon père, c'était no way. Et de toute façon, la règle, c'était dès qu'il fait noir, tu sors pas. Donc, voilà. Il a bien raison, ton père. Oui, oui, non, mais il a bien raison. Mais maintenant, avec le recul, bien sûr, je trouve qu'il a raison et tout ça. Avec le monde de la nuit, c'est pas toujours top et tout. Mais à l'époque, je voulais faire comme mes copines, quoi. Mais bon, non, je pouvais pas. Mais donc là, on est dans le quartier de la Knight. Elle vient, on va manger. On y va ? On va chercher un kebab. Attends, il faut que je change de chaussure. Ça va sentir trop beau. Chou rouge. Qu'est-ce qu'ils mettent d'autre dans les kebabs ? Tu sais que je sais même plus. Oignon, enfin, toutes les crudités. Comment ils disent déjà ? Quand tu vas dans un kebab, tu sais, ils ont une phrase typique. Ouais, salade tomate oignon. Ouais, salade tomate oignon. Ça va avec le sauce. Non, mais si, il y a un mot, il dit sauce mayonnaise, sauce blanche. Non ? Non, salade tomate oignon. Je connais que ça, moi. Salade tomate oignon. Alors, moi, pas d'oignon parce qu'après, ça laisse un bout, un goût plutôt. Les filles, on est allé chercher les kebabs. Franchement, ça a l'air trop, trop bon. Regardez-moi ça. Ça a l'air trop, trop bon. Donc, il y a de la feta. Les légumes sont grillés. De la bonne viande. C'est un mélange de veau et de poulet. Et voilà, on a pris une sauce blanche piquante. Et ça a l'air trop, trop bon. Moi, j'ai pris sans oignon. Isaac a pris sans tomate. Et on va se régaler. Hum, trop bon. Hum. Le goût du kebab n'a pas changé. Ouais. Hum, c'est excellent. Alors, on va voir comment ça se passe. Mais dans mes souvenirs, la digestion du kebab, pendant 4 heures, tu oublies. Ouais, tu bouges plus. Tu végètes. C'est bon, sauce blanche. Ouais, pourquoi t'as pas pris sauce blanche, toi ? Ah bah. Tu sais, t'as pris la même comment, t'as dit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pris la morée. Non, mais elle pique un peu. Ouais. C'est comme une mayonnaise mélangée avec un peu de piment. On est dans la chambre, les filles. On est rentrés avec Isaac. Alors, c'est trop bizarre. En fait, j'étais venue à la base pour prendre un t-shirt à longues manches. Vous savez, les t-shirts à longues manches de chez Uniqlo, les Heattech, parce qu'ils me tiennent bien chaud. Et en fait, le truc, c'est que j'ai rendez-vous là, chez l'ostéo. Et dans son cabinet, il fait toujours froid. Et du coup, je n'arrive pas à bien me détendre. Et comme elle me manipule les os et tout ça, l'idéal, c'est quand même d'être bien détendue. Mais en fait, je n'y arrive pas parce qu'à chaque fois, j'ai trop froid. Mais par contre, c'est trop bizarre. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais j'ai une main, genre cette main-là, elle me démange et elle est toute rouge. Celle-là, elle est normale. Et je viens de m'en rendre compte, là, je dis « Tiens, c'est bizarre, ça me gratte à la main tout à coup. » Et je gratte, je gratte et je vois qu'elle est toute rouge. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. On verra. J'imagine que ça va passer. Donc, je ne sais pas si c'est dans ce sac-là que j'ai les t-shirts à longues manches. Et la raison pour laquelle je vais chez l'ostéo, c'est parce que j'ai trop mal dans le bas du dos. Et je pense que ça coïncide aussi pas mal avec le fait que je fasse moins de sport en ce moment. Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que vu que j'ai mal au dos, du coup, je fais moins de sport. Et comme je fais moins de sport, j'ai mal au dos. Donc, je vais aller la voir, faire un petit reset comme ça de rentrée. Puis après, je vais laisser passer quelques jours parce que je sais quand on fait des séances, il ne faut pas porter de charge lourde pendant 2-3 jours. Et après, je reprendrai le sport histoire de retonifier mon dos. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai mal dans le bas du dos. Et à un moment, j'ai cru que c'était peut-être parce que j'allais bientôt avoir mes règles et tout ça. Mais finalement, non, ça a continué. Donc, je vais aller la voir. Et puis, ça sera l'occasion aussi de lui parler de mon opération du nez. Parce qu'elle m'avait dit que, mine de rien, le squelette, tout est lié et tout ça. Et donc, pourquoi pas voir s'il n'y a pas d'autres choses à mettre en place ou quoi. Plus je manipule les sacs comme ça, plus je me dis qu'il nous faudrait vraiment un lit. Vous savez, les espèces de lits-coffres. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre aussi un cycliste parce que pareil, bon, elle, elle dit qu'il faut se mettre en sous-vêtements. Moi, je n'aime pas trop mettre en sous-vêtements. Puis encore une fois, j'ai froid. Donc, ce que je fais, c'est que je prends soit un legging, soit un cycliste. Après, j'imagine que pour elle, c'est plus facile peut-être de voir le squelette ou je ne sais pas. J'ai toujours fait en legging. Moi, je n'avais rien dit. Et donc, j'ai pris quelques... J'en ai profité pour prendre quelques pulls fins. Parce que mine de rien, il commence à faire frais ici le matin. Et comme, bon, psychologiquement, si vous voulez, par principe, on ne veut pas encore allumer le chauffage. Du coup, il fait frais dans la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai ressorti. Là, j'ai ce pull de chez Mango. Bon, là, il a plein de petites fibres. Je passe un coup de rouleau, là, adhésif. Mais on a un pull comme ça, colle cheminée Mango. J'ai ressorti tous mes pulls comme ça, fins, de chez Uniqlo. Comme ça, ça, ça tient bien chaud. C'est hyper pratique. Et donc, je vais prendre mon cycliste. Je pense que je vais l'enfiler en dessous de mon jean. Voilà, un petit cycliste comme ça. Celui-là, c'est un naked avec le t-shirt à longues manches. Il faut que je prenne aussi une serviette sur laquelle je m'allonge. Parce qu'elle demande... Enfin, qu'on ramène notre propre serviette. Et puis, ça sera bon. Les filles, c'est la fin de la journée. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de vous parler aujourd'hui. Parce qu'on était avec Isaac en mission pour l'anniversaire d'Ayan. Je parle doucement parce qu'il est là-haut. Normalement, il prend sa douche, mais je n'entends pas encore l'eau couler. Et donc, on était en mission toute la journée. Parce qu'en plus, forcément, il y a le travail et puis ça à côté. Je suis allée chercher un gâteau à la boulangerie. Et là, on va préparer les bougies, le gâteau, tout ça, tout ça, pendant qu'il est en train de prendre sa douche. C'est bon. C'est en mission. Sachant qu'on va le faire en famille, tous ensemble, ce week-end, je pense, ou le week-end prochain, je ne sais pas encore. Il le fait aussi avec ses copains le week-end dans deux semaines. Ça aussi, on a dû organiser. On a réservé une salle et tout. Enfin, ça, des trucs de verre de jeu pour les enfants. On lui a préparé une enveloppe avec son cadeau à l'intérieur. Alors, c'est uniquement la photo de son cadeau. Parce que le cadeau arrivera dans deux, trois jours. Je vous parlerai du cadeau demain en plus en détail. Parce que là, de toute façon, c'est dans le même vlog pour vous. Mais là, si j'en parle et que je n'ai pas envie qu'il entende. Mais voilà. Mais en gros, on a changé d'avis sur certaines choses. Bref, je vous en parlerai demain. Ah oui ? Ce sera plus simple. C'est un long sujet. C'est un long sujet. Il y a des choses à dire. Voilà. Donc là, je vais préparer les bougies et tout, tout. Comme ça, quand ils descendent la salle de bain, surprise ! Parce qu'ils ne s'attendent absolument à rien aujourd'hui. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Ouais ! C'est le lendemain, les filles. Je viens de finir de vous filmer un reel mode. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous refasse peut-être le détail de chaque tenue. En fait, comme vous savez les formats que je fais de vidéo mode du mercredi en ce moment. Parce qu'en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer ces tenues. Il y en a sept. Je me suis dit comme ça, il y en a une pour chaque jour de la semaine. Et j'ai fait exprès d'avoir une tenue avec des baskets pour le dimanche. Donc voilà. Je n'ai pas fait de look de soir à proprement parler. Mais après, je trouve que c'est des looks qui sont quand même assez habillés, des looks assez travaillés, qu'on pourrait facilement porter pour aller au resto le soir ou quoi. Ça, c'est mon dernier look. C'est celui que je viens de filmer en dernier. Je me suis dit bon, je vais papoter un petit peu avec les filles. Je commence à avoir chaud, je vous avoue, parce que là, je suis en col roulé. Mais j'adore ce pull. Il est juste magnifique. Sinon, l'anniversaire d'Ayan hier, c'est super bien passé. Donc voilà, on l'a fait à trois comme ça en petit comité. Et on le fera plus tard avec mes parents, peut-être ce week-end, enfin avec la famille, peut-être ce week-end ou le week-end d'après, je ne sais pas trop. Et comme je vous disais hier, je ne sais pas si vous m'entendiez bien, malgré nos principes, Isaac et moi, sur le téléphone portable, c'est vrai qu'on s'est rendu compte en fait, avec la rentrée, qu'il était nécessaire qu'Ayan ait un téléphone. Et donc, on a décidé de lui en acheter un. Alors, je vous avoue que c'est plus pour sa sécurité, pour qu'il nous appelle et qu'il nous prévienne, par exemple, s'il finit plus tôt et tout ça. Parce qu'autant en école primaire, voilà, c'est toujours les mêmes horaires et à chaque fois, on allait le chercher et tout. Là, c'est différent parce qu'il n'a pas toujours les mêmes horaires. Il rentre en navette, enfin en bus. Voilà, enfin, histoire qu'on soit au courant quand même, si jamais il sort plus tôt et tout ça. Donc, sur le point de vue logistique, c'était super important pour nous et aussi pour le point de vue aussi sécurité et tout ça. Bien évidemment, j'ai consulté pas mal de mamans autour de moi. J'ai notamment ma coiffeuse, qui est aussi une copine, qui a des enfants qui sont du même âge qu'Ayan à peu près. Et donc, je lui ai fait part un petit peu de mes inquiétudes et tout ça par rapport au téléphone et tout. Et elle m'expliquait, elle, comment elle faisait. Enfin, un de ses enfants, en fait, il a un iPhone, un vieil iPhone. Vous ne savez pas les récents et tout ça. Mais voilà, juste ce qu'il faut pour pouvoir les jumeler avec nos téléphones à nous et pouvoir avoir un super contrôle parental général. Pouvoir contrôler quelles applications il peut utiliser et quelles applications on interdit, tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas du tout de réseaux sociaux. De toute façon, légalement, on ne peut pas avoir un compte sur un réseau social si on a moins de 13 ans. On a pas mal réfléchi avec Isaac, on a pesé le pour et le contre, on a aussi pensé à tout ce qui était tracker et tout ça à mettre sur son cartable au cas où. Enfin, c'est tout un truc alors que finalement, le téléphone portable, je trouve que quand c'est bien utilisé, quand c'est bien contrôlé, c'est un outil qui est quand même hyper, hyper intéressant. Donc, comment vous dire que Ayan, hier, il ne s'y attendait pas du tout ? Alors, il a été hyper surpris, mais on lui a expliqué les choses comme je viens de vous les expliquer et il a vachement compris. Enfin, il l'a très bien compris et lui, de toute façon, tout ce qu'il veut, c'est juste pouvoir échanger avec ses copains, notamment via un groupe WhatsApp, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en discutant avec lui hier, on s'est rendu compte que c'était le seul enfant de sa classe à ne pas avoir de téléphone portable. Il faut aussi vivre avec son temps, donc voilà, il y a tout ça à peser, le pour et le contre et tout. Mais avec Isaac, on s'est dit qu'il y avait plus de pour à lui en prendre un et encore une fois, s'il s'est bien contrôlé et tout, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était ça finalement le cadeau d'anniversaire d'Ayan. Alors évidemment, on a pris un téléphone pas du tout récent, un truc en bon état, à un prix raisonnable et tout. Et je pense que ça sera très bien comme ça, surtout pour l'utilisation qu'ils en font, les jeunes de manière générale et tout ça. Et voilà, donc là, comment vous dire qu'il y a un énorme bazar autour de moi ? Parce qu'en fait, vous, vous ne voyez pas. Mais Isaac, il est rentré dans la pièce, pourtant lui, il n'est pas très regardant sur tout ce qui est rangement et tout. Et là, il m'a dit mais c'est le bordel total parce qu'en fait, je fais les looks, je crée, j'essaye, ça ne va pas, j'essaye un autre truc et machin et tout. Mais au final, je suis contente parce que j'arrive toujours à vous proposer des chouettes looks qui vous plaisent beaucoup. Et ça, ça me fait trop, trop plaisir et c'est le but. Ce matin, j'ai fait aussi mes cheveux avec le Dyson. Pareil, je vous ai fait un reel aussi en espèce de brushing un peu flou, avec des mèches qui vont à l'intérieur, à l'extérieur, avec pas mal de volume. Et c'est vrai que c'est joli aussi, ça change un peu du carré hyper lisse, que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, ça change un petit peu. Aujourd'hui, normalement, alors on est mercredi, donc on va emmener Anne au basket et tout ça. Isaac, là, il est parti à la déchetterie jeter quelques cartons que j'avais accumulés depuis un petit moment. Donc voilà, donc là, je vais me changer, je vais mettre ma tenue du jour, je ne sais pas ce que je vais mettre. Puis dites-moi si vous voulez que je vous fasse vraiment dans le détail les différentes tenues que j'ai filmées ici sur YouTube, je le ferai avec grand plaisir. Et bien, vous savez quoi les filles ? J'étais en train de faire des essayages pour une commande American Vintage que j'ai reçue de la part de la marque. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais tout simplement rester dans cette tenue parce que le legging est hyper confortable. Pareil pour le pull d'ailleurs. Mais le legging, franchement, je n'ai jamais essayé et porté un legging aussi confortable, aussi doux. Il est dingue. Mais donc du coup, ça va être ma tenue du jour parce que c'est mercredi et qu'il y a plein de trucs à faire. Et typiquement, je me suis dit que j'allais vous créer quand même un petit look rapide avec cette tenue. Donc autant à la maison, je suis en pull et en legging normal. Et quand je vais devoir sortir, par exemple pour aller à la ferme ou bien pour déposer, par exemple, Aya No Basket, c'est typiquement comment j'accessoiriserais la tenue. Donc je mettrais une veste plutôt longue. C'est vrai que moi, quand je suis en legging, j'aime pas avoir les fesses exposées, par exemple. Donc j'essaie toujours d'avoir soit un blazer ou un bomber comme ça qui est assez long. Avec pourquoi pas une casquette, histoire d'aller à fond dans le côté sport. Et en basket, je vous avoue que j'hésite en fait. Alors je trouve que ni l'une ni l'autre ne vont. Dans l'idéal, j'aurais bien aimé avoir les New Balance justement, dont je vous avais parlé la dernière fois, les grises. Bon là, en l'occurrence, je les ai pas. Donc je sais pas, je pense que pour pur confort, j'irais avec les campus Adidas parce que c'est vraiment des pantoufles. Les Converse, elles sont plus fines. J'ai plus froid à l'intérieur. En fait, je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est plus une basket de printemps. Mais celles-ci, elles sont vraiment, elles sont bien épaisses à l'intérieur et tout ça. Avec des chaussettes, elles me tiendraient bien chaud aux pieds. Mais voilà, en tout cas, typiquement, c'est comme ça que je porterais ce genre de tenue pour sortir. On est en ville, on est allé faire un petit tour et en fait, là, on va chez mon chirurgien. Je suis trop contente de le revoir. Je vais lui dire, docteur, j'adore mon nez. On va faire un point. En fait, il y a un suivi au bout de trois mois. Je sais plus s'il y a six mois ou pas. Et après, il y a un an. Bon, moi, techniquement, ça fait pas trois mois, ça fait quatre. Mais comme il y a eu les vacances et tout ça, c'était pas possible de se trouver un moment avant. Donc voilà, on va aller voir mon chirurgien. Je suis trop contente de faire un petit point. Je pense qu'il va être content de son travail. En tout cas, moi, je suis contente du sien. Et voilà, là, je marche à talons sur les pavés. C'est pas évident du tout. Donc, il faut que je garde les yeux sur la route. Donc, je vous laisse. On sort de chez le chirurgien. Les filles, c'était trop bien. Il était super content du résultat parce qu'en fait, au début, quand il m'a vue, il pensait que ça faisait un an qu'il m'avait opérée. En fait, quand il a vu mon nez, il m'a dit, mais ça fait combien de temps déjà et tout ? Je dis, ben, ça fait quatre mois. Il me dit, mais seulement quatre mois ? Et je dis, ben oui. Et il était trop content du résultat. Donc, il a regardé un petit peu mon nez. Il m'a dit qu'en fait, là, ce qu'il reste vraiment, ça va être vraiment la pointe qui va s'affiner. On y verra plus de détails si vous voulez. Mais voilà, les changements les plus flagrants ont déjà été faits. Et là, c'est vraiment du petit détail au niveau de la pointe. Mais en tout cas, il était super content. Il m'a pris mes photos pour faire le après. Et voilà. Puis, il a dit qu'il aimait bien le profil et tout. Donc, il était content de son travail. Il m'a dit, par contre, ce n'est pas pour vous casser votre délire. Mais voilà, il faut vraiment attendre un an pour avoir le résultat final et tout ça. Donc, c'est là qu'on verra vraiment à quoi ressemble le nez. Et c'est à ce moment-là, il m'a dit que je serais, il a dit, bon, pas satisfait parce que je suis déjà satisfait du résultat. Mais en tout cas, que je serais rassurée que voilà, que votre nez, il est vraiment en place et il ne va plus bouger et tout ça, tout ça. Et donc là, j'ai rendez-vous à nouveau avec lui. Alors, pas dans un an, mais un an à compter de l'opération. Donc, je me suis fait opérer le 15 mai. Dans 8 mois. Donc, ouais, dans 8 mois, j'ai rendez-vous à nouveau avec lui. Mais il était super content et tout. Et on était content de le voir. Finalement, on a parlé d'autre chose parce qu'il dit, bon, il n'y a rien à dire. Donc, OK. Et donc, du coup, on a papoté un petit peu. Et puis voilà, et puis c'était tout. Mais trop bien, trop, trop bien. Là, on va chercher des colis, enfin un colis. Ensuite, on doit retourner en ville parce qu'en fait, les anniversaires. Ayan est invitée à deux anniversaires de suite. Un demain soir et un samedi soir. Et du coup, on doit aller chercher des petits cadeaux. Donc, je pense qu'on va aller au Fiorey, donc à la librairie. Il y a aussi un coin joué et tout ça. Donc, je pense qu'on va trouver ce qu'il faut là-bas. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Les traductions ? Ah oui, oui, on doit aller chercher la traduction. L'extrait d'acte de naissance d'Ayan traduit. Donc ça, on doit aller chercher aussi. Mais après, c'est bien. Ça fera déjà pas mal de choses. Et après, parce que là, il est déjà 14h et on a fin. Sachant que demain... Nous sommes à Paris. Demain, on part à Paris. Du coup, pour la journée, on fait l'aller-retour pour le travail. Yes. D'ailleurs, il faut qu'on se trouve à un endroit sympa où manger. Parce que les fois précédentes, quand on y allait, comme ça, on allait-retour et tout. Du coup, on avait super faim. Et en fait, à Paris, il y a tellement de choix que du coup, tu ne sais pas où tu vas manger. Et tu t'arrêtes d'avoir un truc. Tu dis, ouais, non. Et puis, vu qu'on cherche au moment T, du coup, on n'a pas trop le temps. Et donc, au final, on se retrouve à soit manger un sandwich à la gare, soit à rien manger. Donc là, cette fois-ci, on aimerait bien se repérer un petit truc sympa pour manger dans l'endroit de nos rendez-vous, on va dire. Et Isaac va chercher les colis. Le colis. J'arrive. Du coup, tu changes ? Oui, je change de chaussure parce que sinon, en ville, ça ne va pas le faire. Surtout que là, on a des trucs à faire. On doit aller, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les livres, enfin les cadeaux. Nous, on devait chercher les traductions, mais finalement, on va manger un morceau. On n'est pas garés au bon endroit et ça va faire trop loin, trop juste parce qu'Ayan y rentre dans une heure du collège. Donc, on est speed. C'est la course. C'est la course. J'ai le petit cadeau. J'ai le petit cadeau. J'ai le petit cadeau. Je pars. On va partir. On est à Paris. On vient de s'asseoir. Alors, on est allé à la Samaritaine en pensant qu'on allait pouvoir prendre un petit déj là-bas. Tu te mets à côté de moi ? Tu m'as proposé la banquette à deux. Oui, je t'ai proposé la banquette. Je viens. Je ne savais pas que tu allais la prendre. Vi arriver. Et du coup, finalement, à la Samaritaine, c'était plus pour manger. C'est un vrai resto. Et nous, on voulait plutôt un petit déj. Et donc, on vient de se poser avec Isaac. On est chez Ernest, qui est juste en face de la Samaritaine. C'est là. C'est collé. Il y a une porte qui donne dans la Samaritaine. Ah oui, c'est dedans. Ah oui, oui. Ok. Bref, en tout cas, on est chez Ernest. Et donc, on s'est pris. J'ai pris un chai latte. J'ai pris plusieurs trucs. Je ne savais pas quoi prendre. En fait, à la base, on était partis pour une formule petit déj. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait du yaourt avec de la mangue, je crois. Une espèce de graine de chia. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça avait l'air bon. Et c'est pour éviter de manger du gluten, du pain dès le matin. Parce que je vais avoir le vent de gonflé toute la journée. C'est mieux. On a aussi flashé sur le petit brownie. Et il y a aussi de la compote. Compote de fruits de saison, apparemment. Bon, ça va être cool. Oui. Mon amour, tchine bébé. Ah oui, là on va se réveiller. Oui. Tu es encore dans le patio. Je suis encore dans le patio. Je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. On sort des galeries Lafayette, les filles. Alors, on est allé manger. C'était super bon. On est allé manger chez Pierre Sang. C'était trop, trop bon. J'ai pris un bibimbap végétarien. Isaac a pris un bibimbap au saumon fumé. Je n'ai pas goûté le sien, mais il avait l'air bon aussi. Mais je n'avais pas envie de saumon fumé. En fait, c'est pour ça que je n'ai pas pris celui-là. Et une fois n'est pas coutume. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais venue au Galerie Lafayette avec Audrey en été, j'avais trouvé mon parfum de l'été. Et c'était Val d'Afrique, donc de Bayredo. Et là, je suis retournée au corner Bayredo. J'ai ressenti plein de parfums. Il y en avait qui sentaient super bon, mais je n'ai pas eu de gros coup de cœur. Je n'ai pas eu le moment où je me dis « Ah oui, c'est celui-là ». Et comme vous savez, ça faisait un petit moment que j'étais à la recherche de mon parfum de l'automne-hiver. Et je l'ai trouvé chez... Donc, on est allé au stand Céline au Galerie Lafayette. Et j'en ai senti plusieurs. J'avais déjà eu des échantillons de nightclubbing et de Haute Californie. Et je trouvais qu'ils sentaient super bon, mais je n'ai pas réussi à me les approprier. Et là, j'en ai senti d'autres et j'ai eu un gros coup de cœur. Dès que je l'ai senti, j'ai dit « Ah oui, ça y est, c'est celui-là ». C'est combien ça réel déjà ? Haute Cologne, je crois. Non, Cologne de Paris, je crois. Quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Et l'odeur dingue. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il ressemble un petit peu à celui d'Isaac. Il sent trop trop bon. Isaac, lui, son parfum... Tu veux dire c'est quoi ton parfum ? Oui, oui. Isaac, lui, son parfum, c'est un parfum que je vais acheter pour la fête des pères. D'ailleurs, ça fait bien... Ça fait trois ans ! Non, mais c'est un parfum qui sent fort. Et en plus, Isaac, il n'est pas du genre à se doucher avec son parfum, si vous voulez. Je mets un pchit, ça y est. Oui, il met un pchit. Moi, je suis du genre à... Et du coup, Isaac, son parfum, c'était un Hermès. Il l'avait eu en échantillon une fois quand il était allé pour un cadeau pour moi. Et en fait, on avait eu tous les deux un gros coup de cœur pour le parfum. Et donc, ce n'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et donc, je me l'étais gardée dans un coin de ma tête. Et au moment de la fête des pères, je lui avais pris. Donc, ça, c'était il y a trois ans en arrière à peu près. Et son parfum, c'est Cèdre Sambac, c'est ça ? Cèdre Sambac de chez Hermès. Donc, si vous voulez connaître l'odeur d'Isaac, c'est ce parfum. Et il sent juste trop, trop bon. Pourquoi ça, si vous voulez connaître l'odeur d'Isaac ? Je suis rentre. Non, attends, je vais la refaire. Donc, si vous voulez... Je vais la laisser. Non ! Je vais la laisser. Non, mais, mais, bref. Et donc, celui de chez Céline, alors ce n'est pas exactement le même, mais il ressemble. Et du coup, bon, là, j'ai... Ah ouais, dès que je l'ai senti, j'ai dit, ah, c'est celui-là. Et pourtant, j'ai quand même senti tous les autres au cas où. Mais je dis, non, j'ai dit à la vendeuse, c'est celui-là. Elle était épatée. Elle dit, ah oui, non, mais vous ne réfléchissez pas et tout. Enfin, voilà, vous êtes sûre, c'est bien. Elle dit, vous êtes décidés. J'ai dit, non, mais ça fait un moment que je cherche. Donc, voilà. Donc, là, je suis un petit peu essoufflée parce qu'en fait, on marche vers la gare. Là, on est parti des galeries. Je marche trop vite. Du coup, là, on remonte vers la gare. Surtout, il fait super beau ce matin. On est arrivé, il faisait froid. Enfin, il faisait assez frais. Et il faisait gris, il faisait pas beau. Là, il fait soleil et tout. C'est super agréable. Donc, voilà, c'est vraiment l'aller-retour dans la journée. Je suis allée aussi chez Maison 123 pour découvrir et redécouvrir la collection automne-hiver. En fait, là, par rapport à la dernière fois, c'était surtout la collection automne. Il y avait un petit peu d'hiver. Et là, il y a vraiment toute la collection hiver. Et j'ai vu que trop belle. Donc, voilà, après, on est allée faire un petit tour chez Uniqlo aussi. Et puis là, on rentre à la maison. Ayan, il faut savoir que là, il est au collège. Après, il enchaîne directement avec une session de laser game avec ses copains pour un anniversaire. Ils y vont directement. Et après, ils vont chez le copain faire la fête, la boum ou quoi, du soir. Donc, on le voit pas pendant un moment. Et voilà. Bon, allez, je vais souffler les filles. Je vous retrouve plus tard. C'est le lendemain, les filles. On est rentrés de Paris hier après-midi. Je sors de la douche. J'ai encore les cheveux mouillés. J'ai juste fait mon make-up. J'ai déballé mon parfum. Hier, je me suis complètement gourée quand je vous ai donné le nom. C'est Cologne française de chez Céline. Vous avez été nombreuses à m'en parler sur Insta. Alors, pas forcément de ce parfum-ci, mais de leur parfum de manière générale. Vous êtes pas mal à avoir un des parfums Céline et à me dire, ah là là, moi, j'adore celui-ci. Moi, j'adore celui-là et tout. Et franchement, c'est trop chouette. Moi, j'avais déjà, comme je vous l'avais dit, essayé quelques échantillons et quelques parfums quand j'étais allée dans la boutique Céline. Enfin, vraiment la boutique, quoi, à Paris. Mais en fait, les échantillons, quand ils les donnent, ils les donnent dans une bouteille sans pchit. Et donc, c'était compliqué de vraiment essayer, porter, pchiter et vraiment sentir partout parce que du coup, vous pouvez le mettre que de façon comme ça, localiser. Mais là, j'ai vraiment pu les repchiter et tout ça et vraiment prendre le temps. Et j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. J'en ai eu d'autres. Enfin, j'ai eu d'autres coups de cœur pour d'autres parfums que j'ai beaucoup aimés. Mais celui-là, c'était vraiment waouh. Et du coup, sur Insta, en MP, vous m'avez demandé c'était quoi les notes, en fait, de ce parfum. Alors, je me souviens pas de tout, mais j'ai compris pourquoi j'ai beaucoup aimé ce parfum. C'est parce que dedans, il y a du musc et il y a de la figue. Il y a aussi du Néroli et d'autres choses dont je me souviens plus, là, comme ça. préféré avec le musc, forcément, que j'aime beaucoup aussi. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce parfum. Allez, les filles, je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt. Ciao ! Ciao !